Générique Bonjour Thomas. Bonjour Estelle. Alors le président candidat a donc passé une partie de sa journée à Nice pour rencontrer les associations de rapatrie algérien et des harkis, ces supplétifs musulmans de l'armée française, rencontre qui a lieu à 10 jours des commémorations officielles de la fin de la guerre. Alors il a jugé que la France s'était rendue coupable d'abandon, d'injustice, des mots très forts, mais cette question des harkis, des pieds noirs n'est toujours pas réglée. En France en fait c'est toujours une question très sensible. Pourquoi ? Oui, alors elle est sensible depuis d'abord très très longtemps, parce qu'en effet pendant au moins une trentaine d'années, à savoir depuis 1962 jusqu'aux années 90 et même à la fin des années 90, la mémoire des pieds noirs, la mémoire des harkis a été étouffée, un peu comme pour Vichy d'ailleurs, la France a préféré occulter un passé difficile. Nicolas Sarkozy d'ailleurs lui-même aujourd'hui a dit ses mots, après 1962 la France a voulu oublier cette période et avec elle, ceux qu'elle avait blessés et sacrifiés, on a parqué les harkis dans des baraquements, on a demandé aux pieds noirs de se faire oublier et de n'embarrasser personne de leurs souvenirs. C'est en effet un peu le sentiment qui a perdu en France pendant plusieurs décennies. Oui, c'est un passé qui ne passe pas, mais on a du mal à comprendre pourquoi c'est aussi difficile pour les Français de voir ce qu'ils ont fait en Afrique. Ceux qui s'étaient battus pour la France, ceux qui avaient battu pour la France, c'est le cas notamment de plusieurs centaines de pieds noirs, pris au piège d'Oran, victimes d'un massacre, plusieurs centaines de morts, le bilan n'est pas très sûr, le 5 mars 1962. Et puis surtout évidemment ces harkis, des centaines de milliers de musulmans qui avaient combattu auprès de l'armée française, considérée par des traîtres pour les Algériens, pour le FLN. Et la France en a accueilli qu'à peu près 40 000 après 1962, les autres sont restés quasiment, on pourrait dire, un peu pris au piège. Ils ont été victimes de brimades, d'humiliations et de massacres réels. Ces gens-là, effectivement, c'est un peu cette mémoire qui dérange, cette mémoire qui fâche, ce passé qui ne passe pas, effectivement. Je citerai par exemple le général de Gaulle qui aurait dit à son conseiller Alain Perfitte, pour expliquer pourquoi il n'acceptait pas tous les musulmans qui avaient combattu pour la France, pourquoi pas, il disait « Je ne veux pas que mon village Colombais et les deux églises ne deviennent Colombais et les deux mosquées ». D'accord, c'était dit. Alors, il y a quand même une prise de conscience par rapport à cette histoire. Ça date de quand ? Alors, la prise de conscience, elle est progressive. Il y a un moment très fort, effectivement, c'est le 25 septembre 2001, lorsque Jacques Chirac, qui avait d'abord, effectivement, quelques années précédemment, prononcé un grand discours sur la responsabilité française dans le génocide juif, ici, prononce un discours important où il dit « Frappant les civils, les femmes comme les enfants, les massacres laisseront pour toujours l'empreinte de la barbarie ». La France, en quittant le sol algérien, n'a pas su les empêcher, c'est vrai. Elle n'a pas su sauver ses enfants. C'est du bout des lèvres, du bout des lèvres. Sur quoi Jacques Chirac insiste surtout, c'est d'abord sur la barbarie du FLN. Et la France n'a pas su les sauver. D'ailleurs, cette phrase a entraîné une vague de protestations en Algérie, les Algériens considérant qu'ils ne s'étaient pas comportés comme des barbares, ou alors s'il y a des barbares, c'est aussi les Français, du temps de la colonisation et du temps de la guerre d'indépendance. Je crois que les Français ne veulent aussi pas relancer un débat avec l'Algérie sur la colonisation. Je rappellerai à toutes fins utiles que l'Algérie, c'est aujourd'hui 5% des besoins énergétiques français, notamment en gaz naturel. Donc il y a un devoir de mémoire, mais qu'est-ce qu'attendent les rapatriés ? C'est-à-dire des mots, des excuses ? Ils attendent plus. Ils attendent plus. Ce que les rapatriés et les harkis réclament aujourd'hui, c'est davantage de la repentance. Je crois qu'ils pourront attendre longtemps, en tout cas sous Nicolas Sarkozy, puisque dès 2007, malgré son grand discours de Toulon, on considère beaucoup aujourd'hui, qui ressemble beaucoup à celui de Nice d'aujourd'hui, jamais Nicolas Sarkozy n'a accepté la notion de repentance. La France n'a pas à s'excuser sur son passé. Elle n'a pas à avoir honte, notamment de la colonisation, parce que l'idée est que si on s'excuse pour ça, on s'excusera pour tout. Et ce qu'il y a derrière, c'est que les harkis et les pieds noirs pourront attendre longtemps ce qu'ils attendent, à savoir une réparation non pas uniquement morale, mais aussi financière, pas tellement par rapport à du gain, mais je crois davantage, parce que ce que ça signifierait symboliquement, ça dépasse largement les mots, on est dans des actes. 2007-2012, deux années électorales, Nicolas Sarkozy était à Toulon en 2007, il est à Nice aujourd'hui, parce qu'effectivement, il faut tout de même parler aux harkis, il faut tout de même parler aux pieds noirs. Une étude du Cévi-Pov de Sciences Po vient de montrer que les pieds noirs, les harkis et leurs descendants représentent 7% de l'électorat français. 7%. C'est parti.